Aujourd'hui, la question qu'il faut te poser c'est comment tu utilises ces 86 000 $ 400 ? Est-ce que tu les utilises pour que ça aille dans la direction de tes objectifs ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir. On va voir dans cette vidéo l'histoire des 86 000 $ que l'on touche chaque jour. Peut-être que tu la connais déjà cette histoire-là. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'histoire des 86 000 $ que tu as par jour. Et les leçons à en tirer par rapport à ça. Donc je m'appelle Jonathan Atchille. L'idée de cette chaîne, ce pouvoir te permet d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok, moi j'ai réussi à le faire. Je suis grandi au Pyramide, à Évry dans le 91. Ok, aujourd'hui je voyage où je veux. J'ai créé mon bille 101 sur le saxophone à la base. D'accord, j'en ai des formations en ligne sur comment jouer au saxophone. Au lancement de ce produit-là, j'ai fait 20 000 € de cash flow. Après, ça m'a rapporté à peu près 2 000 € par mois en moyenne. Donc si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire. Ok, les mêmes stratégies, je les ai mises après sur un business en ligne, sur la santé. Après, sur le business que j'ai aujourd'hui. Ok, et c'est les mêmes stratégies qui fonctionnent tout le temps. Ok, donc moi j'accompagne tous les déterminés à créer leur business en ligne en partant de zéro, à travers mon accompagnement en succession en ligne 2.0. Tu n'entends pas ou quoi ? Donc, que tu sois débutant ou pas, d'accord, je te montre et je te coach directement. C'est moi qui te coach. Ok, il n'y a pas de... Tu essaies de fuir. Je te coach, on part de zéro. Ok, même si tu ne connais rien à ta lettre, tu n'as rien du tout. On commence, on choisit ta niche, ta thématique. Et après, on développe machin jusqu'à temps que tu puisses atteindre les résultats, être libre géographiquement, être indépendant financièrement, et à gagner ta vie grâce au business en ligne. Donc voilà, ça c'était l'instant promo. Pour que tu puisses savoir quand même qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est ici. Ok ? Donc maintenant, passons à l'histoire des 86 000 dollars par jour. Donc imagine une banque dépose chaque jour 86 000 dollars tous les matins sur ton compte en banque. Par contre, tu ne peux pas cumuler l'argent jour après jour. Tu ne peux pas faire genre 86 000 dollars aujourd'hui et puis tu attends demain et puis boum, tu as le double par exemple. Donc tu ne peux pas faire ça. Tout l'argent que tu ne dépenses pas aujourd'hui, il va disparaître. Il sera retiré comme tu veux. Donc qu'est-ce que tu ferais ? Ok ? Donc je répète. Chaque jour, tu as 86 000 dollars qui arrivent sur ton compte. Par contre, tu ne peux pas cumuler cet argent-là. Et le soir, si jamais l'argent que tu n'as pas utilisé, il disparaît. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là ? Bon, j'imagine en tout cas que tu vas sûrement passer énormément à l'action en achetant des choses. Ça dépend après de ton degré d'intelligence financière. Ce n'est pas péjoratif, mais en fonction, il y a de grandes chances que tu aies investi cet argent ou que tu achètes, je ne sais pas, des Ferrari, etc. Mais en tout cas, tu vas passer à l'action, même si tu fais des erreurs, tu vas passer à l'action. Tu vas utiliser en tout cas le montant qu'on te donne parce que sinon, il va disparaître. Eh bien, la bonne nouvelle, peut-être que tu t'y attendais. Eh bien, la bonne nouvelle, fais comme si tu étais surpris. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as ces 86 000 dollars par jour. Eh oui, tu as ces 86 000 dollars par jour, tous les jours, depuis que tu es né. OK ? Donc, à quoi ça correspond, en gros, ces 86 000 dollars correspondent à 86 000 secondes. Tous les jours, tu as 86 000 dollars 400. D'accord, j'ai oublié le 400 depuis le début. 86 000 dollars 400. Et le soir, ton solde est terminé et ça reprend le lendemain et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de remorsement, tu vois. Tu ne peux pas emprunter pour le lendemain. Le temps que tu as aujourd'hui, c'est les secondes que tu as aujourd'hui. Tu dois les utiliser aujourd'hui. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces 86 400 secondes par jour, tu vois. Là, par exemple, tu vois, tu as dit sûrement, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as dit. Tu as mis en commentaire, d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais faire, justement, avec cet argent-là, quand j'ai essayé de l'argent. Peut-être que tu t'es dit, ouais, je ne sais pas, moi, tu as investi. Peut-être que tu voulais investir, tu voulais acheter des entreprises. Peut-être que tu voulais, je ne sais pas, moi, avoir plus d'argent, peut-être mettre plus dans ton marketing. Je ne sais pas ce que tu as fait avec ce sort-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as sûrement dû utiliser cet argent-là à bon escient pour que ça puisse te rapporter pour le futur puisque de toute façon, tu ne peux pas être obligé d'utiliser. Eh bien, là, c'est pareil. Aujourd'hui, la question qu'il faut te poser, c'est comment tu utilises ces 86 000 $ 400 ? Est-ce que tu les utilises pour que ça aille dans la direction de tes objectifs ? Est-ce que tu les utilises à des fins utiles, par exemple, pour développer ta santé, pour développer ton développement personnel, d'accord, pour vraiment réaliser ta vision ? Comment tu utilises ces 86 000 $ 400 ? Je pense que des fois, cette histoire-là, la première fois que je l'ai entendue, ça m'a vraiment fait en conscience parce que quand tu sais que c'est de l'argent, tu te dis tout de suite, tu te dis, ah ouais, j'ai fait ça, j'ai refait ça. Et quand c'est le temps, tu es sur Netflix. Est-ce que ça a du sens d'être sur Netflix alors que c'est un temps que le temps, il ne revient jamais, en fait ? Toutes les secondes qui passent, les secondes qui sont en train de passer, tu ne vas jamais les récupérer. Donc, c'est pour ça que ça a autant de valeur, le temps. Ça a beaucoup plus de valeur que l'argent. Et le pauvre, en fait, il pense que l'argent a plus de valeur que le temps. Mais le temps a beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que quand tu comprends ça, quand tu es riche, tu vas vite déléguer ce que tu peux, en fait. Dès que tu peux, tu vas commencer à déléguer ce que tu fais, parce que tu préfères acheter le temps des gens qu'utilise ton temps pour pouvoir faire les choses. C'est pour ça que les riches, ils vont prendre des femmes de ménage. Ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser leur temps pour pouvoir faire le ménage. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le temps, c'est super important. Et quand tu as compris ça, ton mindset, il change complètement et tu vas utiliser ton temps de manière complètement différente et pas pour des choses futiles. Parce que, comme je te l'ai dit, les secondes qui passent, là, tu ne vas jamais les récupérer. Tu ne peux pas te permettre d'être devant être triste toute ta vie. Ça n'a pas de sens parce que tu n'as qu'une vie. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Quelles sont les souhaits que tu veux faire ? Quelle est la vision que tu veux faire ? Si tu es né sur cette terre, ce n'est pas pour juste venir manger, aller aux toilettes, aller au boulot et ainsi de suite jusqu'à mourir. Non, tu es fait pour faire des grandes choses. C'est forcément, déjà, si tu regardes ce genre de vidéos comme celle de maintenant, c'est que tu es appelé à faire des grandes choses. Les autres, ils sont sur d'autres vidéos, ils font des trucs sur les chats et ils rigolent. Donc, si tu regardes ce genre de vidéos, c'est parce que tu es appelé à faire des grandes choses. Donc, tu ne peux pas te permettre de caspiller ce temps-là. C'est encore plus puissant que l'argent. Les 85 000 dollars, tu les as utilisés à bon escient. Là, c'est pareil. Les secondes que tu as, il faut que tu les utilises pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs, pouvoir grandir parce que c'est vraiment du gaspillage de malade. Donc, je compte sur toi de pouvoir utiliser ton temps comme il le faut. Si jamais tu es débutant, que tu veux créer ton business en ligne, clique sur le lien qui est dans les commentaires épargnés. D'accord ? C'est même pour les débutants. Au moins de regarder les Netflix, regarde cette formation. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z. Même si tu n'as pas d'idée business, je te donne des idées business. Tu as tout dedans. Donc, tu pourras créer ton business en ligne et commencer après à le mettre en place les choses et à créer ton business en ligne. Après, si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation, mon accompagnement plutôt, c'est que ça se trouve en ligne 2.0. Mais déjà au moins, parce que ça se trouve, tu ne me connais pas encore suffisamment, regarde au moins cette formation qui est offerte et au moins tu vas savoir au moins de quoi ça part. Tu vas te rendre compte que c'est vraiment possible, que c'est logique, c'est du business. C'est juste A plus B parce que tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, quand tu vas voir, tu vas dire, ah oui, c'est du sens en fait, c'est logique. Maintenant, si jamais tu es expert, coach et consultant, par contre, je te conseille d'aller sur la masterclass où je te montre comment mes coachés, je les ai emmenés à 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, ça, c'est spécial pour toi. Donc, va sur la masterclass. Ce sera plus adapté par rapport à la formation sur le business 1.1 pour toi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux et on ne sait pas pourquoi, tu es vénère. Donc, l'idée, les gars, si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Mettez-moi un commentaire, OK ? Donnez-moi la force, OK ? Pour pouvoir faire grossir cette chaîne afin de toucher un maximum de gens et leur parler de l'indépendance financière et de la liberté géographique grâce au business 1.1. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et nous, on est à Miami. Enfin, faut le regarder d'elle pour être plus précis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501